J'ai juste envie de relâcher, d'être tranquille. Allez, salut la team, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur laquelle je suis un peu nostalgique puisqu'il s'agit de ma dernière compétition FFC route. Ensuite, place à d'autres choses, à d'autres horizons. Et là, pour aujourd'hui, je suis à Coursemont en Sarthe. Donc j'ai refait le trajet pour revoir mes proches et j'en profite pour faire une course dans le secteur. Sachant que l'objectif aujourd'hui, ça va être surtout de profiter. C'est la dernière, je pense que vous connaissez pour ceux qui pratiquent. On a tous envie de terminer sur une bonne note. On a tous envie de terminer avec des bons souvenirs pour y rentamer l'année suivante avec un bel a priori. Et du coup, aujourd'hui, je suis en catégorie Access 3. Donc l'idée est de reprendre un petit peu ce que je n'ai pas eu le temps d'achever avant les championnats du monde. C'est-à-dire d'être actrice de la course et de pouvoir placer des actions. Sachant que là, on ne va pas être sur une course de placement. Parce que même si c'est assez plat et qu'il y a du vent, on ne va être qu'une petite vingtaine. Donc pour remonter, ça ne va pas être bien compliqué. C'est l'avantage qu'il faut se dire. Après, tout dépend comment ça va rouler. Mais voilà, je n'ai pas trop l'habitude de rouler avec un aussi petit groupe. Et on va voir comment ça se passe. Donc je vais m'échauffer et on se retrouve sur la ligne de départ. Oups, ça, ce n'est pas le bon départ. C'est le départ du Tour de l'Orne masculin. Rappelez-vous, j'avais fait le Tour de l'Orne féminin qui comptait pour Coupe de France. Et cette fois-ci, c'est au tour de Damien de pouvoir s'y confronter. Et moi aussi, je m'y suis confrontée un petit peu avant ma compétition pour pouvoir faire le repérage et un déblocage. Hello tout le monde, je vous fais un petit coucou depuis le contre-la-montre du Tour de l'Orne pour les Open 1. J'ai 46 bornes, j'ai 800 mètres de dénivelé. On était à 30,5 de moyenne jusqu'au 30ème kilomètre. Et là, on roulotte. J'ai encore du mal à parler. Mais ça valait vraiment le coup pour avoir ce très très beau QOM. Samedi, c'est donc la première étape du Tour de l'Orne. Et je suis en veille de compétition. Donc quoi de mieux que de profiter de la course des garçons avec le club guidon provinois. Un déblocage entre filles en leur donnant les bidons sur le bord de la route. On a donc fait une trentaine de kilomètres tranquillement. Avec juste un énorme sprint puisqu'on a failli les louper pour pouvoir leur donner à boire. Et c'était parfait pour ma préparation à la compétition. Arrivée au sprint massif pour Damien, personne ne prend d'avance sur personne puisqu'il n'y a pas eu de cassure. Et justement, mon objectif de course doit être d'éviter ce type de scénario demain. Pendant que Damien réalise son contre-la-monte individuelle, je suis à une dizaine de kilomètres de lui pour faire ma propre compétition. Toujours accompagnée des roues Legend Wheel que la marque m'a mis à disposition pour pouvoir les tester. Je suis sur le modèle Pro Cat Wave avec 50 cm sur la hauteur la plus haute. Et véritablement, c'est encore des roues que je vais découvrir sur cette route, pendant cette compétition et que je vais tout bonnement adorer. Bernard de la saison. Après, je passe au Gravel. C'est pour ça, je n'ai pas envie de me faire chier. J'ai juste envie de relâcher, d'être tranquille. En effet, comme vous avez pu le voir dans la vidéo des championnats du monde, et je vous la remets en lien en description si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, mais mon petit défaut, c'est le manque d'audace. Donc, je fais exprès de retourner avec des access 3, où le niveau est quand même plus abordable pour moi, pour pouvoir mener des actions, me permettre peut-être de me griller les ailes, mais de faire des choses et apprendre à être actrice d'une compétition. Donc, je n'ai pas eu le temps d'acquérir parfaitement cette compétence pour les championnats du monde cette année, mais je prépare déjà l'année 2025, puisque je compte bien retourner faire les championnats du monde une nouvelle fois, cette fois-ci en Australie, et je compte m'améliorer d'ici là pour faire une encore plus belle place. Et comme on a pu le voir tout au long de l'année, ce n'est pas la condition physique qui me manque, mais plutôt l'audace et la stratégie de course. Donc, le mot d'ordre aujourd'hui est de se faire plaisir, puisque c'est la dernière course, et essayer d'en mettre partout. Et oui, Gwen, forcément, quand tu t'amuses à faire pas mal de courses en grand fond d'eau, pour à peu près 150 km, ça te fait tout de suite tout drôle de revenir sur des courses d'une soixantaine de kilomètres, mais ça va être une belle occasion pour faire du rythme. Voilà ! Quatre, trois, deux, un, un double ! Allez, c'est parti pour cette dernière course de la saison, une course une nouvelle fois relativement plate, un tout petit peu moins plate quand même que ce que j'ai pu connaître, puisque là vous voyez qu'on entame un tout petit faux plat montant, mais bon, c'est toujours agréable à prendre, ça fait du bien de retrouver un chouïa de dénivelé pour terminer en beauté, et la difficulté aujourd'hui va être le nombre de personnes que l'on est, puisqu'on est seulement un peloton de 19 personnes, et qu'il me faut du coup ruser, puisqu'on est à la fois sur un terrain plat, donc jamais bien évident de pouvoir faire des cassures, mais en plus de ça, il va y avoir quand même une notion de placement, puisqu'on est tellement peu que le risque aujourd'hui est que ça ne roule pas très vite. Tout bonnement pour deux raisons. Il peut y avoir le fait que, bien évidemment, on se protège moins facilement du vent lorsqu'on est 20 que lorsqu'on est 80, mais il y a aussi que bien souvent dans un peloton, tout le monde ne tourne pas. Et là, aujourd'hui, on pourra avoir ce gros souci, où on a une partie qui décide de se mettre à l'abri pour un sprint final, et l'autre partie qui essaie de faire avancer le groupe. Et donc, comme je suis partie en toute première ligne, je roulotte de façon à ce que deux, trois personnes puissent se mettre devant moi, et que je sois donc à l'avant du peloton, mais sans être vraiment à 100% de vent pour me protéger un petit peu du vent. Et parlons-en justement de ce vent. On est sur un vent qui ne représente pas vraiment de rafale, mais qui souffle de manière constante de façon assez forte. On est en pleine, donc on n'a pas vraiment la possibilité de se mettre à l'abri. Et du coup, globalement, on est sur un vent qui va être trois quarts face sur la première partie du circuit, pour ensuite passer sur un vent de dos du fait du demi-tour à Beauffay, pour ensuite avoir un passage de vent latéral gauche lors de la descente sur la route étroite, et terminer enfin sur un vent de latéral droite pour la ligne d'arrivée. Et donc, alors que le tempo est donné par l'un de mes coéquipiers du MSV depuis pratiquement 2,5 kilomètres, on a un adversaire de l'UQAD, donc du club d'Alençon-Daminie, qui place une attaque. Et là, je vois que personne n'y va. Donc, j'essaie de ne pas paniquer, mais comme je sais à la fois que c'est un adversaire qui a de l'expérience et qui sait rouler seul assez longtemps, je ne veux pas le laisser filer, parce que jusqu'à présent, la course n'a vraiment pas démarré. On a du mal à dépasser les 30 kilomètres heure de moyenne. Et sur une bêtise toute bête, on pourrait lui laisser prendre suffisamment de champs et louper la bonne, même si ça ne fait que 2,5 kilomètres. Donc, je finis par demander au garçon de s'écarter pour que je puisse y aller. Les gars, écartez-vous si vous n'y allez pas. Je vois que j'ai réussi à sortir du peloton et qu'il ne me reste plus qu'à revenir sur le coureur parti en échappée solitaire. Je n'ai pas de crainte à pouvoir le rejoindre, mais je me doutais bien qu'on allait finir par me rejoindre, étant donné que la course vient tout juste de débuter. Ça aurait été trop beau de laisser partir seulement 2 personnes si tôt dans la course. Et ce n'est autre que David Martin, qui fait également partie de la team Progress Coaching, qui revient sur moi pour pouvoir relancer la course. Donc, cette action n'a pas été inutile à mes yeux puisque ça a quand même empêché qu'une véritable échappée solitaire puisse se créer de manière durable. Et comme ça, la course redémarre de zéro et ça nous laisse le temps de pouvoir créer des actions par la suite. Un peu plus d'un kilomètre plus loin, une nouvelle attaque se produit et je vois fort heureusement l'ombre venir vers moi. Donc, ça me permet de réagir rapidement et je saute donc dans sa roue pour partir en échappée avec lui. La cassure est bel et bien faite. On va essayer de faire un travail d'équipe mais il me faut dans un premier temps vraiment le rejoindre avant de pouvoir l'aider. C'est parti ! C'est parti ! Non mais sérieusement, celle-là, je crois que je ne l'avais vraiment jamais faite. Il faut quand même y aller. Après, pour ma défense, il n'y avait pas de signaleur et il n'y avait pas de panneau non plus pour indiquer qu'il fallait tourner. Certes, j'ai fait une reconnaissance mais je trouvais que ce circuit avait des routes qui se ressemblaient et bingo ! Je me retourne pour regarder si le groupe nous revient dessus et effectivement, on venait de constater que l'échappée n'allait pas aller au bout et au moment où je me retourne, je tombe dans l'intersection donc je n'ai pas le temps de réfléchir et je vais tout droit. C'est une erreur de débutante mais ce n'est pas très grave. Je n'ai pas paniqué. Ça m'a plutôt fait rire dans la mesure où j'étais vraiment en mood de m'amuser sur cette course-là et que je savais pertinemment que comme le peloton ne se déplaçait pas extrêmement vite et que j'avais un coup d'avance sur eux, j'allais pouvoir revenir dans le groupe avec eux et avoir tout le temps de la course pour pouvoir faire une nouvelle attaque par la suite. Du coup, pendant 1 km, j'en ai profité pour pouvoir récupérer de ma petite échappée de façon à être prête pour le coup suivant. Et c'est justement ici, à 1,5 km de l'arrivée, qu'une nouvelle attaque se produit de l'effet de la petite descente qui sert de tremplin et de cette côte qui vient à la suite et qui casse les pattes au fur et à mesure des tours qui s'enchaînent étant donné que le vent est latéral droit. Et je vais d'ailleurs remarquer au fur et à mesure des tours que c'est ici que ça devient de plus en plus dangereux où la bonne pourra potentiellement sortir. Sur les 2 km qui ont suivi, je me suis contentée de suivre le groupe et donc on voit une attaque se faire par l'arrière et c'est l'une des meilleures attaques qui s'effectuent. C'est une bonne stratégie pour surprendre le groupe puisque pour l'instant, on n'a que 10 km de course et qu'on est relativement frais. C'était le seul moyen de pouvoir nous surprendre et potentiellement faire en sorte que le peloton ne puisse pas suivre puisque là, on voit bien que moi, de mon côté, je ne peux absolument pas réagir et il faut donc que j'attende que l'ensemble du peloton réagisse pour pouvoir suivre le mouvement. Alors que le peloton a roulé à quasiment 50 km heure avec un vent 3 quarts face, ça y est, on arrive à un moment où la boule se reforme mais le mouvement continue et donc je m'empresse d'attraper le wagon pour remonter le plus vite possible en haut du peloton mais c'est un petit peu tard. Un groupe de 3 personnes a réussi à s'extirper du peloton et là, je ne veux clairement pas les laisser partir donc je prends la décision d'y aller seule. J'ai réussi à revenir sur ce groupe qui était parti en échapper ils étaient en réalité 4 mais malheureusement, lorsque je les ai rejoints je me suis rapidement rendu compte en me retournant que le peloton était à mes trousses et que du coup, ça ne servait à rien d'insister qu'ils étaient en train de revenir sur nous. Donc là, je me contente de rester bien placée vigilante puisque je me doutais bien une contre-attaque s'est effectuée par l'un des hommes qui était resté dans le peloton. Du coup, forcément, un deuxième homme prend sa roue et moi, de mon côté, je me sens quand même assez fatiguée par l'effort que je viens de fournir. Je me disais que quelqu'un allait bien faire l'effort pour nous faire revenir sur ce groupe et là, plus le temps passe, plus je me rends compte que ça a pu et de mon côté, par contre, j'ai clairement pas envie de ramener le peloton en entier avec moi. Comme le vent était de face j'ai cru que je ne pouvais pas sortir seule de ce groupe et les voyants à portée de vue je me suis dit que j'allais attendre le virage au bout de cette ligne droite pour pouvoir placer une énorme relance pour me dépatouiller et sortir de ce peloton et ensuite partir en chasse de l'échappée pour pouvoir revenir avec eux. Je suis maintenant sur une portion vent de dos et j'ai David de chez Progress Coaching qui m'a rejoint dans ce contre ça m'arrange bien je suis heureuse de voir que nous sommes deux puis trois pour tenter de rejoindre l'échappée et je me suis appliquée à placer mon attaque à un moment donné où le vent était de face pour décourager ceux qui ne souhaitaient pas dépenser d'énergie pour ensuite remettre une couche sur la petite portion où le vent était latéral et ensuite pouvoir prendre du champ sur la portion où j'étais vent de dos je pense que j'ai utilisé la bonne technique pour ça et que je le reproduirai par la suite et maintenant il nous reste à faire l'effort pour pouvoir revenir sur cet échappée. Mais malheureusement notre contre veut trop rouler à l'économie on baisse au niveau des boîtes et ça devient dangereux donc je décide de prendre à nouveau un autre relais et je vois tout d'un coup que les garçons ne me suivent plus et donc c'est à moi de faire l'effort si je veux faire partie de cet échappée et sauter seule dans la roue donc je remets une relance pour essayer de rattraper ce retard on était à deux doigts de rentrer sur eux et là j'ai perdu du temps précieux pour augmenter mes chances de pouvoir les rejoindre. le fait d'être sur une route étroite avec des virages et un espace vert tout autour me permet d'élaborer une stratégie me permettant de prendre un maximum d'avance sur le peloton et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas me voir à la sortie de leur virage de façon à les décourager donc je donne tout ce que j'ai de plus ces végétations peuvent me mettre un petit peu à l'abri du vent et peuvent m'aider dans ce contre solitaire pour pouvoir revenir sur le groupe donc je ne lâche pas le morceau je fais tout ce que je peux pendant près de 3 km et voilà malheureusement pour la deuxième fois mon échappé ou mon contre et voilà malheureusement pour la deuxième fois est mise en péril au même endroit c'est à dire qu'il est assez facile de pouvoir sortir au début de cette portion où on est vent de dos par contre avec la présence de la petite descente qu'il y a avec le vent latéral gauche ça fait que les personnes accélèrent dans le peloton et qu'ils peuvent revenir assez facilement sur nous donc là il faut que je commence à réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir sortir de ce groupe et alors que je me laisse reprendre par le peloton je me rends compte que la personne qui a ramené le peloton sur moi n'est autre que mon coéquipier de MSV donc il ne me semble jamais couru avec cet homme et pour ma dernière course sur le secteur je pense que je ne vais pas pouvoir compter sur lui dans la mesure où il a ramené un peloton tout entier sur moi alors que j'étais en chasse depuis plus de 6 minutes sur une échappée du coup désormais je sais à quoi m'en tenir mais c'est pas bien grave je prépare le coup suivant et je profite de ce moment de répit pour pouvoir recharger les batteries afin de pouvoir redégager beaucoup d'énergie par la suite et comme vous avez été très nombreux à vous abonner à la chaîne ces derniers temps je vous rappelle que les gels qui m'accompagnent tout au long de mes compétitions sont les gels de Maxwell des gels qui sont fabriqués en France de façon artisanale et qui sont très respectueuses de l'organisme étant donné qu'ils sont composés à base d'eau et ils sont très efficaces avec leurs 45 grammes de glucides je vous assure que ces gels là pour en avoir pris 14 pendant l'étape du tour ne procurent absolument aucun mot de ventre et pour autant j'ai été en pleine forme de consommer exclusivement ce type de gel étant donné que je ne peux pas mâcher sur le vélo donc c'est vraiment une solution idéale pour moi et en plus de ça j'ai réussi à obtenir un code promo pour vous qui vous permet de faire des économies et qui rendent les gels très abordables avec Cycliste Actu 10 si vous souhaitez avoir 10% de réduction sur un test de gel et si vous commandez au moins 20 gels vous pourrez profiter d'une réduction plus importante de 15% avec Cycliste Actu 15 du coup retour dans la course et me voilà derrière mon coéquipier de MSV et du coup je décide de ne pas prendre de relais tant qu'il est devant et cela va durer pendant 3 km 3 km où on est vent de dos ou latéral protégé par des bâtiments donc une portion assez facile pour lui de tenir à l'avant et il est quand même bien malin puisqu'il fait en sorte de bien s'écarter lorsque l'on passe vent de face pour m'obliger à reprendre le relais mais je ne me fais pas avoir et je continue à rouloter en attendant que d'autres personnes me passent devant la mission désormais va être de pouvoir sortir pour tenter de reprendre l'échappée donc ce assez rapidement et de voir avec qui je peux collaborer pour pouvoir réussir cette mission Bon visiblement ils ne sont pas deux mais trois à l'avant, puisqu'au préalable, il y avait un homme qui était parti en échappé solitaire à un moment où j'étais dans le groupe. D'après ce coéquipier qui est juste devant moi, on a le temps, il n'y a pas de stress à avoir du fait d'être trois en échappé. Et moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que ce passage précis, c'est là où je plaçais mes attaques et où je prenais pas mal d'avance. Et ça n'a pas loupé. À la sortie de ce virage, je me rends compte qu'on ne voit plus du tout l'échappé. Elle a vraiment pris un coup d'avance et là, ça va être compliqué. Et je m'en doutais bien, parce que certes, ils ne sont que trois, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un peloton de 19 personnes et que donc toutes les proportions sont faussées par rapport à nos habitudes. David relance un peu la course en nous proposant de tourner tous ensemble pour revenir sur cette échappée. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On va être en tout cinq à rejoindre le mouvement, ce qui est malheureusement trop peu. Le reste du peloton a décidé de ne rien faire. Il y a une dizaine de personnes qui est vraiment à l'arrière de nous cinq à juste profiter du mouvement sans même participer. Et ça a le nom de m'agacer. On est pas cinq à tourner ! Non, on va pas, là, c'est l'articule ! Et on va tourner si vous voulez, putain ! Il y a une échappée, ça sert à rien ! Et donc au total, on est parti pour faire huit kilomètres à tourner à cinq pour tenter de revenir sur cette échappée de trois personnes. Et pendant les treize kilomètres à venir, nous sommes toujours les mêmes. Ça tournait à l'avant. Et de temps en temps, nous avons une attaque qui nous vient de par l'arrière. Et dans ces cas-là, je suis tellement sur les nerfs, tellement énervée de voir que certains peuvent se contenter de ne rien faire pendant la course. et de placer une attaque et de prétendre pouvoir nous semer de la sorte que j'ai toute l'énergie nécessaire pour pouvoir toujours en remettre davantage et remettre justice au cœur du sujet en ne lâchant pas prise et en faisant tout pour pouvoir faire partie d'un contre. Et malheureusement, on est un peu contraint de continuer à rouler tous les cinq étant donné que si on arrête de rouler, on descend à des vitesses telles que 27 km heure de moyenne, tellement personne n'a envie de pouvoir prendre des relais. Je fais un tour là ! J'ai un casier ! À ce moment-là, on est à 1,5 km du passage sur la ligne et c'est un endroit stratégique que je vais retenir pour la fin de course étant donné qu'on a une petite cuvette qui nous permet de prendre de l'élan pour ensuite terminer au sprint et que juste avant, il y a un faux plat montant qui est quand même relativement usant avec un vent latéral et je pense que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir élaborer quelque chose pour pouvoir faire la différence et se débarrasser de ce peloton qui ne roule pas et qui pour autant, dès lors qu'on place une attaque, arrive à nous suivre étant donné qu'ils sont bien frais. Et là, je suis en train d'essayer de creuser l'écart qui s'est effectué mais sur les quatre qu'on a réussi à être dans ce petit groupe, deux d'entre nous sont complètement KO et n'arrivent pas à prendre des relais et donc on n'est que deux pour pouvoir jouer cette carte et donc ça reste un peu trop juste. Du coup, je suis un peu gavée et je pousse les choses à l'extrême avec d'autres coéquipiers actifs et on décide de lever le pied et de voir comment ça réagit. Et après plus d'un kilomètre à 24 km heure, ce qui paraît vraiment éternellement long lors d'une compétition, c'est un coureur de l'assez belmontèse qui finit par passer devant tranquillement et pour cause, c'est tout à fait normal puisqu'il atteint un coéquipier qui fait partie de l'échappée et qu'il n'a aucune envie que l'on puisse revenir dessus. Donc il finit quand même par rouler à tel point on se traîne. Et voilà la fameuse portion de faux plat montant peu avant le passage de la ligne d'arrivée dont je vous parlais et qui peut, à mon sens, se faire mal sur le prochain tour étant donné que je vois le coureur de l'assez belmontèse très à l'aise sur ce faux plat. Il ne se dandine pas, il est posé, il développe énormément de watts puisque je suis obligée de mettre plus de 500 watts pour rester au contact avec lui. Et un autre coureur enchaîne avec une attaque qui pourrait bien être la bonne. Allez, allez ! Allez, allez ! On est visiblement cinq à être très agacés de la tournure de cette course et on va donc comploter ensemble un petit plan pour pouvoir attaquer au même endroit sur le prochain tour en se coordinant tous. Hein ? Ça montre pour que c'est la vague, il faut aller chez nous. Ouais. Ouais, là, je vais tourner là-bas. Pour qu'on continue à le refaire ici. Pourquoi t'es fort ? Je trouve qu'il y a longtemps. Il faut qu'on en remet une. Ouais, mais... Faut que tu passes comme ça, c'est là. De toute façon, on va pas rentrer dessus. C'est juste pour faire un point. C'est juste pour faire un point. On en a plein sur le temps d'agajou, il y a une, il y a un truc. C'est pour ça. C'est en même temps que tu sais bien faire. Et puis nous, on s'accompagne, et puis on s'accompagne. On va en mettre une autre. Le plan étant posé, je pensais pouvoir me reposer. Sauf que j'ai oublié de prévenir une personne et ça n'a pas loupé, la taxe est produite. Je vais donc immédiatement le chercher, soit pour faire un contre directement avec lui, soit pour le prévenir de notre stratégie. C'est pas là ! C'est pas là ! C'est pas là que les mecs qui jouaient. Ouais ! C'est bien qu'à le faire, on va faire la même chose, on va monter. Ça, on va en mettre une bonne. Et du coup, comme tous ceux qui roulaient depuis le début de la course ont été prévenus de cette stratégie, on a tous levé le pied pour s'économiser et en mettre une bonne au bon moment. Et sauf que du coup, personne n'a pris de relais et on s'est tellement traînés. On roulait vraiment à 25, 27 km heure. Ça n'avançait à rien. Que du coup, les Axe S4 nous ont rattrapés, nous ont même doublés. Et bien sûr, ils nous ont doublés pile là où on avait l'intention d'attaquer. Attention à droite, les gars ! On ne l'accroche pas ! On s'y a pas, 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 on s'y a pas ! On s'y a pas, 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 on s'y a pas ! Eh, c'est leur arrivée en plus ! Je crie, mais en vrai, ils me font rire, parce qu'ils ont tous au flash de transgresser des règles, et ils le font, et je trouve ça limite drôle et mignon, parce qu'on nous a pourtant bien dit au départ de la course de pas accrocher, et j'avais pas envie que la course se joue de la sorte, donc c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ma petite faillotte, pour qu'ils n'attrapent pas le groupe, d'autant plus que c'était leur dernier tour, donc ça se faisait pas trop aussi pour les Axes 4, de fausser leur course. Donc là, au moins, les choses sont faites de la meilleure façon possible, les cartes sont toujours les mêmes qu'avant qu'ils nous doublent, et c'est à nous de faire l'effort de pouvoir nous dépatouiller, mais on est à l'aube du dernier tour, et on est là où on aurait voulu faire une action, donc je ne sais plus trop comment est-ce qu'on va faire en dehors d'un sprint final. Ça se regarde, ça se regarde, et j'avoue que moi, de mon côté, je n'ai plus l'initiative de pouvoir partir l'attaque, même si je sais que je n'aurai pas l'étoffe pour pouvoir faire un beau sprint, en vue du nombre de personnes qui n'ont pas mené d'action pendant toute la course, mais dès que je vois des collègues lancer une attaque, je profite du mouvement pour les accompagner, pour essayer de créer un contre, mais sans trop gâcher d'énergie, et alors que pendant toute la course, certaines personnes se sont faites oublier, on les retrouve dans mon angle mort, et l'attaque ne va pas tarder à se produire, et pour autant, je ne l'aurais pas vu venir. Alors effectivement, ce jour-là, je le reconnais, et dès lors que je voyais quelqu'un sortir, je bondissais dans la roue, sans même me préoccuper de savoir qui, que, quoi, comment était en train de se faire l'attaque, pour moi, c'était simplement de faire partie du contre qui était important. J'ai vu qu'une fois que j'ai commencé à me mettre en danseuse, le fait que le mec de MSV était dans cette attaque, et du coup, j'ai commencé à créer un mouvement pour faire une cassure avec le peloton, mais bien sûr, le peloton m'est revenu dessus, étant donné qu'on ne voulait vraiment pas assez vite dans le peloton, et que tout le monde était donc frais. Donc, effectivement, on aurait pu penser que j'ai fait une erreur vis-à-vis de mon coéquipier, mais je n'oublie pas, d'un autre côté, le fait que je suis complètement déculpabilisée, puisqu'il a, en début de course, ramené un peloton entier sur mon contre qui était en cours et qui était vraiment beaucoup plus long que sa petite attaque, donc je n'ai aucun scrupule à avoir tenté ma chance pour pouvoir faire partie d'un contre. Et alors qu'il ne nous reste que 7 km à parcourir avant la ligne d'arrivée et que j'étais en train de m'hydrater, une nouvelle attaque se produit, et là, je veux absolument bondir dans la roue une fois de plus, je ne veux rien laisser passer, et je pars donc avec Lou pour rejoindre les garçons, sauf que je me retourne et je me rends compte que Lou n'a pas réussi à accrocher et que mieux encore, elle a réussi à faire barrage au reste du peloton, volontairement ou involontairement, je pense que sincèrement c'était involontaire, mais merci quand même à elle parce que la cassure est faite et maintenant je n'ai plus d'autre choix depuis le début de cette compétition, je ne cherche qu'une chose, c'est de faire partie de la bonne, la bonne est passée, mais il me reste toutefois la possibilité de faire un contre et de terminer de la façon dont je voulais, c'est-à-dire à la force de la pâte. En effet, après déjà 2 km d'échappé à tout donner pour creuser l'écart, je sens les premiers signes de faiblesse et l'homme qui est en noir et blanc est extrêmement fort, il a une cadence très basse certes, mais je vous assure qu'il fait vraiment très très mal aux jambes, j'ai loupé un relais, vraiment un contre-coeur pour les coéquipiers parce que je voulais vraiment le passer mais j'en étais incapable, et par la suite, c'est l'homme de la Cébel Montaise qui n'a pas pu prendre son relais à son tour, donc vraiment chapeau bas à celui qui est en noir et blanc qui a vraiment pris l'ensemble de ses relais et qui nous a porté, car nous deux, on aurait fait moins bien que ce qu'on a réussi à faire tous les trois. Il ne faut pas qu'il vienne. Nous sommes plus qu'à 500 mètres de l'arrivée, je regarde derrière moi et je ne vois personne, mais en même temps, je n'ai pas grand champ de vision puisqu'on sort de virage et qu'il y a pas mal de végétation. Et puisque tout au long de la course, nous sommes arrivés vite à chaque fois sur cette partie-là, j'ai peur que le peloton revienne tel un boulet de canon, donc je ne ménage pas mes efforts, tant pis, je préfère assurer une place de sixième plutôt que de vouloir rouler à l'économie pour tenter une place de quatrième et me faire manger par un peloton tout entier. Et donc, je suis la dernière à lancer mon sprint, je n'ai plus beaucoup d'énergie et donc je me relève rapidement quand je vois qu'il n'y a ni peloton ni la possibilité de faire mieux que cette sixième place. Et cette sixième place n'est pas si mal que ça puisque ce sera ma plus jolie place effectuée avec les hommes access. Bravo les gars ! Bravo ! Ah, vous m'avez fait mal au canne, je pense que ça s'est vu. Restirez comme une asthmatite ! Et bien sûr, plus que cette place de sixième, ce qui me fait réellement plaisir dans cette course, c'est d'avoir su établir des plans, avoir voulu jouer un petit peu plus stratégique et d'avoir réussi enfin à partir dans un contre j'aurais préféré en échapper mais un contre, c'est déjà bien, j'ai réussi à me détacher d'un peloton et ça c'est une belle réussite pour terminer une saison et pouvoir aborder de la meilleure façon qui soit la saison 2025. Et donc si on prend le temps d'analyser un petit peu mon effort sur les huit derniers kilomètres, on se rend compte que pendant près d'un quart d'heure j'ai été capable de développer 234 watts de moyenne avec une moyenne de 38,19 km heure en étant qu'à 3 et ma fréquence moyenne aura été de 177 battements au cœur pour une fréquence maximum de 184. Sachant que je n'ai pas réalisé de sprint particulier étant donné que j'avais déjà tout donné avant et que vous pouvez voir sur la courbe à droite qu'avant de partir sur ces 7 km de solitaire, j'ai également placé 3 attaques au préalable. Du coup, il est sûr et certain que j'en ai vraiment mille fois trop fait lors de cette course et que j'aurais probablement pu faire encore mieux mais l'essentiel c'est que je me suis réellement amusée pendant cette course, j'ai pris beaucoup de plaisir et il me tarde de rejoindre Damien sur sa compétition cet après-midi pour savoir d'une part comment s'est passé son contre-la-montre individuel et le soutenir sur sa dernière étape du Tour de l'Orme. À la fin de l'étape, on avait le numéro 112 qui est parti en solitaire à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Ce garçon va remporter le prix de la combativité. Il est champion d'Europe des longues distances. Je vous demande d'applaudir Damien Degault en plein la fin de l'île. Donc, tu avais de l'énergie à revendre cet après-midi parce que 100 kilomètres, ça te paraissait désuet. Oui, après, l'idée, c'était de renverser le général et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc, de mettre une course usante en attaquant dès le départ, c'était l'objectif. En tout cas, sachez que sur cette chaîne, vous risquez de retrouver beaucoup de vidéos où le prix de la combativité sera mis à l'honneur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501